bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bienvenue sur cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi aujourd'hui nous allons tracer un boubou chemise donc j'espère que cette vidéo va te plaît aujourd'hui on ne fait pas de patron on taille directement à main levée pour tracer cette chemise ou ce modèle j'aurais besoin de la grande carrure la poitrine le bassin la longueur chemise la taille là l'épaule taille la longueur manche le tour de bras et le tour de cou pour travailler ce modèle ce que j'ai fait dans un premier temps j'ai coupé le tissu déjà pour gagner en temps je vous expliquer donc moi j'ai utilisé deux tissus pli taillé sur le pli du tissu dont on a deux tissus différents voilà on a lieu de le dos et on a le devant la largeur de mon tissu c'est mon taux de bassin divisé par 4 puis 6 cm et la longueur j'ai pris la longueur de mon boubou en rajoutant la valeur doulai maintenant sur le dos j'ai rajouté 10 cm de plus donc ça fait qu'on a deux longueurs différentes on a le dos qui est plus long que le devant avait un décalage de 10 cm uniquement sur le dos maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ramener mon devant au même niveau que le dos donc je vais rattraper le décalage du dos je le mets au même niveau maintenant je vais descendre de 5 cm et tracé revenir atteindre le pli du tissu est taillé une fois c'est fait maintenant ce que je vais faire c'est que le décalage je vais prendre mon devant le rattraper pour le mettre au même niveau que mon dos au niveau du bas voilà parce que tout à l'heure on a ramené ça vers le haut parce qu'on voulait travailler la partie du haut maintenant il faut que ça redescende vers le bas pour pouvoir travailler l'encolure maintenant ce que je vais faire c'est que mes 10 cm de valeur des pattes d'épaule tout à l'heure je vais la casser sur mon devant et quand je cache je vais me rassurer de pouvoir croiser entre les deux donc maintenant ce que je vais faire je vais être avec mon fer à repasser voilà j'ai repassé pour pouvoir avoir une patte d'épaule bien définie maintenant je vais travailler mon encolure j'ai ouvert mon encolure de 8 cm et je suis descendu de 6 cm je vais former mon demi sec en arrondissant l'encolure je vais me rassurer de tomber effectivement sur la ligne que j'ai repassé voilà c'est ligne du dos sur ce pli là il faut que je mon encolure d'eau tomber exactement à ce niveau maintenant je vais pointer ma grande carré divisé par deux plus la valeur de couture un centimètre de valeur de couture une fois que j'ai pointé la limite de ma grande carré maintenant je vais venir contrôler mesureux le tour de mon encolure et pour ça j'ai pris le tour de mon encolure de tout de cou sur mon client voilà je vais le diviser par deux et je vais me rassurer que cette mesure soit exactement le demi-circle que je viens de faire lorsque je mesure je me rends compte que le tour de mon encolure est un petit peu grand voilà ça ne me donne pas la mesure que je dois avoir je vais réduire l'ouverture vers les côtés voilà je vais décaler de un centimètre et reformer mon encolure une fois que j'ai reformé voilà je vais contrôler et c'est bon maintenant je vais continuer avec le reste des mesures en pointant déjà le niveau de mon encolure partant sur la patte d'épaule je vais descendre de 23 cm pour mon encolure là ça sera se limiter juste au niveau de la manche une fois que je vais finir de tracer je vais simplement former mon encolure en essayant de décaler vers en essayant de décaler voilà légèrement de un centimètre vers l'intérieur maintenant je vais mesurer mon tour de taille voilà je vais mesurer la taille de mon vêtement et je vais pointer les différentes mesures donc la poitrine la taille et le bassin une fois que j'ai pointé mes différentes mesures je vais décaler de cinq centimètres vers le bas de mon haut et je vais donner le côté arrondi de je vais donner le côté arrondi tout simplement avec une règle d'abord et en plus avec la main essayer d'obtenir une belle forme arrondi après que j'ai fini de donner la forme arrondi mais je vais tailler mon patron je vais tailler mon petit les côtés je vais tenir les deux ensemble le dos et le devant maintenant je vais pointer la longueur de la fente et je vais décaler d'abord je vais pointer la longueur de ma fente à 25 et limiter directement aussi le niveau de l'eau lait voilà donc il va me rester quelques il va me rester un petit peu pour la fente et je vais cranter pour identifier le niveau de la fente maintenant pour pouvoir sortir l'encolue de mon devant voilà j'ai séparé mon dos avec mon devant donc je sors l'encolue de mon devant et par la suite je vais sortir l'encolue de mon dos aussi maintenant pour travailler la manche ce que je vais faire c'est que je vais laisser six centimètres du bout de mon de mon maître pardon 9 centimètres voilà pour le mon poignet et le reste ce sera la longueur de ma manche jusqu'au niveau là où mon maître ça reste jusqu'au niveau là où j'ai pointé la craie voilà c'est ça qui est la longueur de ma manche mais d'abord on a libéré 9 cm en haut maintenant je vais rajouter la valeur de la couture deux centimètres parce qu'on va coudre un en haut et un en bas et là maintenant pour descendre pour sortir le niveau de mon amanchu je vais décaler de 14 cm et je vais avec ma main donner une forme légèrement une légère forme pour mon amanchu vu que sur la manche de la manche on n'avait pas trop donné de forme voilà on fait pareil aussi avec ma manche une fois c'est fait maintenant je vais avec mon vêtement je vais mesurer la longueur de mon amanchu à moins un centimètre et c'est cette longueur voilà moins la valeur de couture aussi et c'est cette valeur qui va me permettre de déterminer voilà la la manchue sur l'arrondi de ma manche que je viens de faire voilà je vais mettre exactement cette valeur je vais par la suite pointer mon tour de manche divisé par deux et le bas aussi je vais pointer mon tour de poignet divisé par deux et je vais rajouter un centimètre de plis pas plus parce qu'il faut qu'ils aient pas trop de plis maintenant je vais rattraper les deux mesures il ne reste plus qu'à donner un petit peu de forme pour que ce ne soit pas droit et je vais après je vais rajouter la valeur de couture et je vais tailler une fois que j'ai taillé je vais limiter le niveau de la valeur de la couture voilà j'ai laissé 2 cm de valeur de couture et c'est partant de ce niveau que je vais pouvoir mesurer le milieu de ma manche voilà c'est ce milieu qui va nous permettre de faire la pâte de boutonnage et la valeur de la couture la valeur de la fente j'ai pas réservé beaucoup de valeur mais quand je vais coudre je vais rajouter encore un petit peu dans la pour le moment j'ai réservé que 10 cm maintenant pour mon poignet j'ai tracé j'ai plié mon tissu en deux j'ai obtenu une valeur de de 12 cm parce que le poignet il va finir à 9 voilà et là maintenant j'ai pris une mesure au hasard je vais maintenant pointer la mesure de mon poignet donc je vous m'explique un peu comment est ce que le poignet va se faire mais vous savez que le poignet se fait quand la manche est déjà montée pour être sur de la bonne mesure mais là je vous montre un schéma pour caricaturer comment est ce que le poignet se fait pour travailler mon empiècement d'eau j'ai juste besoin de mon devant de mon dos pardon je vais caricaturer cette longueur et je vais prendre la longueur de mon empiècement d'eau à 14 cm et c'est tout il n'y a rien de compliqué sur l'empiècement d'eau maintenant nous allons passer au design voilà qui représente un peu le côté broderie voilà du modèle qu'on a vu tout à l'heure mais moi je vais juste mettre du wars donc pour ça j'ai besoin de ressortir l'encolue devant jusqu'à quelques centimètres de l'épaule une fois c'est fait je vais soulever maintenant et je vais pointe les je vais prendre une longueur de 30 cm vers la pâte pour la pâte voilà une fois j'ai pris ses 37 30 cm je vais utiliser une valeur de 5 cm pour pouvoir sortir le voilà le wars voilà pour pouvoir sortir la partie du design là en suivant également la forme de l'encolue et vers le bas aussi je vais tracer une ligne droite à partir de ces lignes je pourrais maintenant c'est l'arrondi du bar je vais tailler toute cette partie quand c'est taillé c'est comme ça que ça se présente je vais mettre ça je vais poser ça sur mon devant donc voilà le plus dit le plus dur a été fait c'était le tracé et par la grâce de dieu je ferai une vidéo de comment monter ce modèle voilà que il ne reste plus qu'à coude donc et quand je vais couper je vais me rassurer que ça finisse au trop à trois centimètres et demi et voilà j'espère que cette vidéo t'as plus j'espère que tu as été béni partage mais moi un pouce abonne toi et on s'est dit à très bientôt